Bonjour à tous et bienvenue dans le Vendredi des vrais ! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo sera la première d'une série qui j'espère sera longue que je vais appeler Comment j'ai fait parce que je vais vous apprendre comment j'ai fait pour maîtriser mes figures de free run et j'espère qu'elle sera longue parce que ça voudra dire que j'ai continué à progresser en free run. Au passage, si vous voulez que j'étende cette série au parcours, dites-le moi dans les commentaires et c'est parti ! Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment j'ai fait pour savoir faire un Webster et donc un Webster, ça peut ressembler à trois choses. Ça c'est bon ! Alors me direz-vous ! Pourquoi je prends cet accent ? Alors me direz-vous, pourquoi prendre le Webster ? Mais bah, c'est stylé ! Quand même, ça peut se caler partout, un bout ou un ! Et puis cette figure, c'est aussi la base d'autres figures plus complexes, appelées les aériales, aérios. Je ne connais pas trop tout ce qui est grammaire. Donc maintenant que vous voyez ce que c'est un Webster, je vais vous expliquer comment faire. Donc on va aborder les détails techniques. Donc premier truc à savoir, il faut connaître un peu votre corps. Et notamment savoir quelle est votre jambe d'envoi. Donc une technique très simple qu'on peut voir, quand je joue au foot, je tire avec ce pied, ce sera ma jambe d'envoi pour le Webster. Voilà. Deuxième point technique, cette jambe d'envoi, quand vous allez l'envoyer, il faut qu'elle soit tendue. Si c'est comme ça, ça ne va pas vous donner beaucoup de force. Donc s'il est tendu, voilà, j'ai failli décoller du sol, s'il est tendu, elle vous permet de sauter. Je vais vous faire un petit extrait. Et non, je ne sais pas le faire. En deux bis, si vous voulez faire le Webster à l'arrêt, je vais vous montrer sur la barrière. Le saut du Webster, ce n'est pas comme le Salto-Avon, que vous vouliez vraiment taper dans les cuisses. Le saut du Webster, c'est vraiment ça. Ce n'est vraiment pas plus, parce que sinon, vous allez surrotater. Alors en anglais, ça se dit overrotate, mais en français, on va dire, si vous allez surrotater, vous allez vous casser la gueule. Il est devenu déclé, je n'aime pas déclé. Je suis là, je fais un tout petit saut. J'atterrissage en presse. Astuce numéro 3. Votre Webster vous permettra de gagner 10 000 euros par seconde. Non, ce n'est pas vrai. Donc, truc numéro 3, si vous avez un peu regardé, vous aurez sûrement vu que mes bras, je les utilise. Je ne les laisse pas comme ça. Je ne suis pas en mode T-Rex. Les bras, en fait, c'est un peu comme la jambe. Celle-ci va vous faire monter, et elle aussi vous servira à tourner. Et les bras, ça va vraiment vous faire monter en l'air. Ça va faire monter votre buste, et ça vous permet de ne pas rouler juste au-dessus du sol. Ça va vraiment vous faire sauter. Alors, il y a deux écoles, ceux qui envoient leurs bras en arrière, ceux qui envoient leurs bras en avant. Personnellement, moi, je fais partie de ceux qui envoient leurs bras en avant, mais ça marche aussi comme ça. C'est juste que je ne suis pas habitué. Donc, je vais essayer de faire un Worcester sans les bras, puis après avec les bras pour vous montrer à côté ça. Bon, j'ai pas mal de détente, donc ça passe. Tu fais mal. Quatrième truc important, quand vous allez être en l'air, c'est plus ou moins comme n'importe quelle figure de free run, à part les free, on en parlera plus tard, il va falloir toquer pour éviter d'atterrir sur le cul. Donc, c'est pas compliqué. Quand vous envoyez votre jambe, une fois que vous êtes en l'air, il va falloir que cette jambe rejoigne l'autre et vous vous groupez. Alors, quand vous serez habitué, par exemple, sur cette hauteur, vous n'aurez plus vraiment besoin de toquer, mais au sol, ça reste quand même assez utile de toquer au début, parce que sinon, vous allez vous faire mal aux jambes en retombant. Les mollets s'en souviennent. Alors, je ne vais pas vous mentir. Et donc, toquer, c'est important. Lou Webster, sans toquer, prise 1. C'est dégueulasse, mais vous avez compris l'idée. Alors que si je toquais, je... Grande chance que... Enfin... Là, je vais toquer et je vais dégrou... Bon ! Là, je vais toquer et je vais dégrouper assez vite, parce que sinon, je vais me casser la gueule, mais ça va me permettre de tourner beaucoup plus vite, en fait, de toquer. Voilà, j'ai failli... Ouais, j'ai failli partir en avant. Enfin, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, mais j'ai failli tomber. On va donc entamer cette 3ème et avant-dernière partie de la vidéo, et elle fait honneur au titre de la série, car elle s'intitule tout simplement comment j'ai fait. Et donc, je vais vous montrer les spots et le... Je veux dire le matériel, mais quand je dis matériel, je parle d'un mur, donc on n'est pas sur un setup de bâtard. Il y a eu un peu bizarre là-bas, c'est genre... Je vais vous montrer comment j'ai fait. Je vais vous emmener à travers beaucoup de spots que j'ai testés et vous expliquer ma progression de je ne sais pas faire un webster à je le cale sur béton. Alors, quand j'essaie d'apprendre une figure de freerun, d'ailleurs, cette figure, elle s'adresse vraiment au traceur, parce que moi, j'ai la chance de pouvoir m'entraîner dans une salle de gym, mais je ne faisais pas de gym à l'époque où j'ai appris cette figure. C'est la première figure que j'ai apprise, c'était il y a un petit peu plus normal. Et je procède souvent de la même manière pour toutes mes figures. Oui, promis, après, j'arrête de me toucher le visage. Et donc, je commence en la lançant d'une hauteur, en mode bas les couilles, sur un sol, on va dire que je veux difficilement le baisser. Donc, de préférence, tout ça, ça peut être une piscine, mais en l'occurrence, pour le webster, c'était de l'air. J'ai commencé sur des tables de pique-nique, sur des bancs où le webster représente. Donc, après, ce que je fais généralement, c'est que je diminue la hauteur de manière progressive, toujours en la lançant de manière balé-couille. D'ailleurs, balé-couille, c'est juste un mot pour dire que je le fais de manière moche. Vous allez voir des extraits. Mes premiers wefters, les bras ne servent pas à grand-chose, ma jambe d'envoi n'est pas tendue et j'atterris très très peu souvent sur les jambes. Donc ça, ça va vous aider à prendre le webster à l'arrêt. Donc, par exemple, à l'arrêt, on se met sur le bord d'une table de pique-nique et on lance notre webster à l'arrêt. Voilà, on y va. Sinon, si vous avez un petit mur qui est en bordure d'herbe, vous pouvez prendre le webster finalement avec élan, toujours en atterrissant en bas. Et à force de vous entraîner et de diminuer les hauteurs, progressivement, vous allez pouvoir le lancer à la hauteur zéro, en flat, comme on dit dans le milieu du game de l'Angleterre, des Américains, de Donald Trump. On va arrêter là-dessus. Et donc, ça va vous permettre finalement d'apprendre à le faire à la hauteur zéro. Et quand vous aurez finalement fait, allez, je ne sais pas, 10, 20, 50 webster sur l'herbe, vous aurez bien le mouvement là-dedans. Vous saurez comment faire. Et ça vous permettra de le lancer sur le béton. Donc, une fois que vous aurez... Oui, je fais de mon autre try, mon équilibre, mon équilibre, on est complet ! Une fois que vous aurez finalement réussi à le lancer sur le béton plusieurs fois en flat, distinguer. Une fois que vous avez fini un peu réussir avant votre webster sur le sol, la hauteur zéro sur le béton, vous allez pouvoir vous entraîner pareil comme sur l'herbe, 10, 20, 50 fois, 100 fois. Et au fur et à mesure, vous n'allez plus le lancer de manière balécouille. Vous allez vous concentrer sur les détails techniques. Parce qu'avant, on a lancé la figure, on est content, tu vois. Mais maintenant, on veut la propreté, mon gars ! Donc, la propreté. Ceci était un message du ministère de l'Environnement. Maintenant que vous avez entre guillemets les conseils sur le plan technique et physique pour réussir, je vais vous donner quelques conseils sur le plan mental. Parce que là, je fais surtout une vidéo pour ceux qui n'ont pas peur de lancer leur webster. Mais ce n'est pas évident pour tout le monde. C'est un salto avant avec une seule jambe. Même si pour moi, ça a été très intuitif, je peux comprendre que ça ne soit pas pour tout le monde. Donc, comment débloquer votre peur ? Vous pouvez commencer par la lancer comme j'ai dit dans des endroits où vous ne risquez pas de vous faire mal. C'est-à-dire de l'herbe. Honnêtement, l'herbe, quand je dis me faire mal, c'est je parle en me blessant parce que l'herbe, tu tombes, tu as mal, tu te relèves et tu peux marcher une demi-journée mais ça passe. Donc, vous pouvez par exemple vous entraîner dans une piscine. Évitez juste de vous casser la gueule parce que vous avez glissé comme un gros con sur le rebord. Vous pouvez aussi le faire sur du sable parce que le sable, ça va vous faire les chevilles parce que c'est beaucoup plus irrégulier et ça vous demandera plus d'énergie pour réussir à faire une figure en flat sur du sable que sur du béton. Donc, ça peut vous mettre en confiance et vous permettre de vous rapprocher un peu plus de la figure finale. Et pour ceux qui sont des bons gros riches samers, il y a toujours les fausses à mousse, les bacs à cube dans les salles de gym. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous arriverez à lancer votre Webster. Du coup, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, à remplir notre Tipeee pour le talk et à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada